Bonjour à tous, ici Clément Morphin et bienvenue aujourd'hui dans l'actualité horlogère. Aujourd'hui du coup au menu on se retrouve avec le fameux petit café, les petites notes et on va parler un petit peu horlogerie pendant une quinzaine de minutes donc mets-toi bien, prends un petit café, installe-toi confortablement et je t'emmène aujourd'hui sur la petite actualité. Alors comme d'habitude j'ai un petit peu synthétisé le tout en prenant un peu quelques pépites ce qui me semblait être intéressant à partager et on attaque aujourd'hui directement avec Zenith qui a lancé du coup la Défi Skyline, c'est la première montre squelette qui présente un indicateur 1 dixième de seconde donc c'est vraiment sympa, c'est un nouveau concept en fait de montre squelette, c'est une héritière des montres Défi qui datait de 1969 donc tu vois ça remonte un petit peu, en tout cas le design est sympa, je te le mets un petit peu à l'écran, tu regarderas, c'est une montre vraiment qui moi perso me parle donc il n'y a pas de protège couronne, on est sur un bracelet full acier avec de l'acier brossé, quelques touches de poly donc c'est assez sympa on a une nouvelle palette de couleurs, tu vois il y a du gris argenté, rehaussé un petit peu de doré au niveau des index donc il y a une petite harmonie qui est assez sympa, je trouve ça lui fait un petit côté un peu vintage moi personnellement je trouve que l'argent mélangé aux couleurs dorées ça donne un petit look un peu rétro donc c'est assez sympa, si on veut l'avoir c'est une exclusivité par contre qui est boutique, donc il faudra forcément se déplacer en boutique Zenith on a du coup sur le caden un index, des index pardon bâton, plaqué or avec super le Minova en applique donc ça c'est plutôt pas mal, c'est pas simplement une impression à 6h du coup on a le fameux compteur 1 dixième de seconde, donc la petite nouveauté de chez Zenith l'aiguille du coup constamment activée, elle progresse par saut régulier et effectue une révolution en 10 secondes la nouveauté du coup, propre à la nouvelle génération de calibre au de fréquence, El Primero, donc ça c'est plutôt sympa le boîtier est assez contenu, on est sur un 41mm, moi personnellement je trouve que c'est un bon compromis du moins pour une montre squelette et une montre classique, là en l'occurrence j'ai une montre de ma marque qui est une Olympe squelette, on est sur 42, pour moi 41-42 c'est pas mal j'aurais presque tendance à dire que pour du squelette 42 c'est l'idéal et 41 pour un fond plein c'est très bien aussi après tout dépend des designs évidemment, mais par exemple pour un design style Datejust ou quoi, un 41mm pour moi c'est très bien après si on part sur du quartier ou des dizaines un peu plus minimalistes classiques pourquoi pas passer sur du 40-39mm voire plus petit j'ai changé de café, il est incroyable qu'est-ce que je peux dire sur ce fabuleux modèle, on a un calibre du coup El Primero, le 36-20 SK avec un fond saphir ça c'est super bien, franchement je trouve ça un petit peu dommage des fois que certaines marques ne proposent pas le fond saphir, aujourd'hui la beauté du mécanisme justement c'est super important donc il faut le montrer, moi personnellement sur toutes les montres que je propose il y a toujours un fond saphir parce que comme ça on peut voir la masse oscillante, on peut voir l'organe réglant, on peut voir les rubis c'est toujours intéressant donc quitte à squelettez en face avant, autant aussi le montrer sur la face arrière on a une réserve de marge de 55 heures, 36 000 alternance par heure donc ultra précise un prix de 11 120 euros, donc c'est de l'acier sinon si on serait sur de l'or ou etc, on serait beaucoup plus cher et on a une double boucle déployante et également un bracelet caoutchouc noir, motif ciel étoilé qui est livré également avec, ça c'est pour Zenith ensuite passons sur Vacheron Constantin on est sur une montre minimaliste, mais j'aime beaucoup pour le coup en plus il y a un petit coeur battant, on voit le tourbillon au milieu c'est plutôt sympa on est sur un cadran de 41 mm, pour moi c'est l'idéal on aura presque même pu faire un diamètre un peu plus contenu mais 41 mm pour moi, pour ce type de design, c'est cohérent on a un cadran soleillé vert, donc plutôt sympa avec de multiples reflets franchement j'ai vu les quelques vidéos qu'ils ont proposé, c'est vraiment vraiment sympa au niveau des aiguilles, on est sur des aiguilles dauphine en or blanc ce qui justifie aussi du coup un tarif un peu plus élevé un calibre ultra plat manufacture, donc c'est un automatique évidemment avec la petite couronne et la masse haussiante à l'arrière, donc on peut le remonter pour rappel, soit avec la couronne, soit on peut simplement la laisser se remonter toute seule grâce à la masse haussiante placée à l'arrière de la montre je profite que mon café soit encore chaud pour l'épaisseur du calibre, on est sur 5,65 mm, donc autant se dire que c'est quand même un calibre qui est assez fin on est sur 18000 alternance par heure, ce qui équivaut à 2,5 hertz moi en l'occurrence on est sur du 21600, de mémoire c'est du 4 hertz là on est sur du 2,5, donc c'est un tempo qui est assez lent qui reprend un petit peu le tempo qu'on avait sur les montres à gousset donc un petit peu vintage, un petit peu à l'ancienne la masse elle est périphérique pour un gain d'épaisseur parce que là du coup ils ont visé vraiment un diamètre qui est assez fin enfin pas un diamètre mais une épaisseur qui est assez fine réserve de marche très confortable, on est sur 80 heures donc pour le coup vous pourrez la laisser largement 2 jours, 3 jours donc elle passera le week-end, ça c'est pas mal donc si vous rentrez le vendredi, logiquement le lundi matin vous pouvez reprendre la montre, elle est toujours à l'heure et elle fonctionne toujours donc c'est plutôt cool 30 rubis, ce qui est très bien parce que pour rappel les rubis ça permet de diminuer la friction des éléments donc plus on en met, plus entre guillemets le mécanisme va être pur et va durer dans le temps donc c'est très bien la montre est certifiée Poinçon de Genève bon on est chez Vacheron pour Constantin sans grande surprise on est sur un boîtier platine 10,4 mm d'épaisseur c'est très bien franchement donc elle fait à peu près 1 cm d'épaisseur donc c'est une montre qui se faufilera sous vos meilleures chemises 30 mètres d'étanchéité alors il y en a beaucoup qui vont dire oui c'est rien du tout 30 mètres etc on peut même pas faire ni prendre une douche ni à la piscine ni rien c'est normal parce qu'en fait quand on fait une épaisseur très peu large quand on fait une montre très fine je vais y arriver c'est très compliqué d'avoir une grosse étanchéité parce que du coup le verre est moins épais au niveau des joints c'est un peu plus complexe moi qui ai du coup une marque de montre je le vois pour faire par exemple du 100 mètres d'étanchéité là par exemple pour les montres que je vais proposer en fin d'année ça va être du 100 mètres d'étanchéité comme pour Blackall également le modèle que je propose déjà sur la boutique on a du coup une épaisseur qui est plus importante et du coup au niveau du boîtier par exemple sur un modèle un peu semblable que celui que j'ai au poignet on sera sur du 14 millimètres ça sera très compliqué de passer en dessous du moins après avec les contraintes qu'on a et les budgets qu'on a boucle déployante en platine montre super sympa tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires mais c'est pas des montres que je propose enfin c'est pas ce type de montre là que je propose pour ma marque mais pour le coup ça reste quand même une très belle tocante on passe chez on les présente plus Rolex donc là on est sur la Daytona qui fête aujourd'hui ses 100 ans enfin qui fête les 100 ans par contre pas de la Daytona des 24 heures du Mans donc il y a une édition spéciale qui a été confectionnée en or gris 18 carats on a le chiffre 100 sur l'échelle autour tachymétrique en rouge qui rappelle justement le centenaire de la course donc petit clin d'oeil j'aime bien un petit peu ce style de enfin ce type de easter eggs de petite référence cachée que seules les personnes qui auront un petit peu creusé etc le sujet auront la connaissance on a un fond transparent ça c'est super parce que de mémoire je crois ou vous m'arrêteriez peut-être chez Rolex il n'y a jamais de fond transparent donc pour le coup là ils ont montré le calibre c'est un calibre 41-32 donc manufacturé donc voilà tac 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 qu'est-ce que j'ai d'autre du coup il permet le décompte des heures de la fonction chronographe sur 24 heures contre 12 heures à l'époque donc ils ont un petit peu modifié le mouvement les finitions et décorations inédites et les ponts sont décorés code de Genève Rolex donc basique donc ils ont un petit peu amélioré les décorations et les finitions de la montre pour justement rendre hommage à ces fameux 100 ans du 24 heures du monde on est sur de l'or rose pour la masse oscillante donc qui sera du coup visible puisque le fond est transparent et elle sera ajourée et munie d'un roulement à billes optimisé donc forcément on est sur on va dire une montre anniversaire donc ils ont un peu plus travaillé les détails roulement à billes optimisé masse oscillante ajourée pour qu'on voie un peu plus le mouvement les petits détails de finition au niveau des décorations donc c'est plutôt sympa moi personnellement c'est une des montres que j'affectionne le plus chez Rolex les Daytona c'est des super belles montres très minimalistes mais les courbes sont très bonnes elle est assez épurée il y a des détails sympathiques donc pour le coup ceux qui adorent l'automobile je pense qu'ils y trouveront leur compte actualité maintenant de ma marque donc Olympluxury qui va devenir du coup maison Morphée en fin d'année pour ceux qui me découvrent on est sur la fin des précommandes pour Olympe Squelette donc celle que j'ai au poignet elles étaient en précommande depuis novembre maintenant je les ai réceptionnées du coup de Besançon donc Besançon c'est eux qui assemblent aujourd'hui les montres de ma marque donc là ils ont fini les assemblées je les ai réceptionnées ici dans les locaux et du coup j'ai pu faire l'expédition en fait des premières précommandes des précommandes que j'avais eues on avait une bonne 40-50aine donc tout a été dispatché justement aux quatre coins de la France et même plus loin encore et j'ai reçu également quelques petites pièces détachées donc les pièces détachées qui restaient encore de l'assemblage parce qu'en général quand je fais faire des pièces détachées je demande toujours un peu plus de boîtiers un peu plus de vis que prévu pour pouvoir justement continuer à faire du SAV s'il y a besoin l'assemblage des Olympe One of 25 sont en cours donc à savoir que le modèle que je viens de te parler c'était une édition limitée à 125 exemplaires donc squelettes et là j'ai lancé le même modèle mais fond plein avec 1 mm de moins donc on est passé de 42 à 41 mm et lui en l'occurrence il est en cours d'assemblage donc sur Besançon alors je compte monter sur Besançon sûrement semaine prochaine pour filmer un petit peu les locaux de l'entreprise qui s'occupe de l'assemblage des montes de ma marque donc c'est l'établissement Mouchefis qui assemble également les montes de la marque Lip donc ça c'est plutôt cool qu'est-ce que j'ai comme actualité aujourd'hui j'ai réceptionné les cartons Maison Morphin donc pour te faire un topo si tu me découvres fin d'année je renomme la marque on passe sur du mécanisme suisse toujours rassemblée à Besançon on augmente encore un peu en gamme j'ai reçu également les nouveaux écrins Maison Morphin qui sont vraiment très gros très qualitatifs que tu as derrière moi du coup sont je pense de qualité équivalente aux très très grandes maisons alors qu'on sera sur des montres autour de 1000 euros donc voilà réception des cartons qui seront floqués Maison Morphin parce que j'ai vraiment voulu travailler l'expérience client à fond donc même la partie carton expédition sera floquée réception des écrins donc là il y avait 17 colis j'ai reçu des palettes complètes c'était très compliqué lancement de la conception des pièces détachées des montres Maison Morphin parce que du coup fin d'année je lance deux nouveaux modèles floquée Maison Morphin lancement officiel et là du coup je suis en train de faire cette semaine j'ai fait les virements pour mes fournisseurs et là on va attaquer du coup la confection des pièces détachées je vais commander également dans les prochains jours les calibres donc ça va être des calibres suisse de la marque STP donc il y aura le 1-21 et le 6-21 donc un mouvement squelette et un mouvement pas squelette pour le coup avec disque de date ça ça va être fait ces prochains jours en actualité qu'est-ce qu'on a ? du coup celle que j'ai au poignet c'est la Olympe squelette que je viens de réceptionner qui était en précommande et pour le coloris Black & Gold il en reste déjà plus que 3 donc il y avait déjà une grosse partie qui était vendue en précommande puis là le fait qu'elle soit passée en stock les gens se sont rués dessus donc si ce modèle là te plaît n'hésite pas à aller faire un tour sur la boutique à l'heure où je fais ce podcast il n'en reste plus que 3 en stock pour parler des Black Hole il en reste une vingtaine en Black en Silver pardon et une vingtaine également en Silver Gold donc il y a des stocks diminuent donc pour ceux qui sont intéressés par ce modèle tonneau c'est maintenant ou jamais parce que du coup il nous reste quelques mois avant le lancement de Maison Morphin que quelques montres Olympe Luxury donc pour ceux qui veulent faire l'acquisition de ces montres là c'est maintenant ou jamais passons maintenant sur Code41 qui lance la première montre Tourbillon du moins leur premier Tourbillon parce que évidemment le Tourbillon ça fait des années et des années que ça existe et que là du coup Code41 n'avait jamais encore proposé donc ce qu'ils ont fait Code41 c'est qu'en fait ils ont sondé leurs fans parce qu'ils ont une petite base une base de fans qui suit de très proche la marque et ils ont récolté plus de 12 000 votes parce qu'en général en fait ils soumettent des designs ils soumettent un petit peu des idées qu'ils ont et en fonction de la de comment ça s'appelle de l'avis en fait de leurs fans et des gens qui suivent la marque ils vont plus ou moins proposer les modèles ou réajuster des designs etc donc ils avaient un objectif c'est de proposer justement un tourbillon pour un peu moins de 10 000 euros donc ça c'était un gros challenge parce qu'aujourd'hui il faut savoir que que le tourbillon c'est la complication horlogère la plus complexe à faire et du coup la plus onéreuse aussi ils y sont arrivés ils ont édité ce modèle avec tourbillon à 150 exemplaires donc c'est une édition limitée ils ont eu pour réaliser cette fabuleuse talkante 9 partenaires donc pas mal de gens qui les ont suivis dans l'aventure c'est un tourbillon qui est par contre lui à remontage manuel donc il faudra remonter la couronne pour profiter de sa pleine recharge et dès que le barillet sera desserré à fond la montre s'arrêtera même si on continue la portée et il faudra simplement la remonter de nouveau au niveau de la précision on est sur moins 5 plus 5 par jour et au niveau de la réserve de marche on est sur 105 heures donc c'est très très bien je pense qu'il y a un gros barillet quand même à l'intérieur d'ailleurs on le voit sur le design le ressort de barillet donc l'avantage c'est que si vous la remontez il y a très peu de chances qu'elle s'arrête au cours de la journée à part si vous avez fait que quelques tours mais si vous la remontez vraiment à fond vous êtes tranquille pour 3-4 jours facilement donc c'est une bonne réserve de marche c'est vraiment bien là-dessus au niveau du caden on est sur du 42 mm donc comme ce que je propose pour la haut limbe que j'ai au poignet et la maison morphin que je proposerai squelette en fin d'année on est sur 12 mm d'épaisseur ce qui est plutôt pas mal pour une étanchéité à 100 m on est sur un bracelet par contre un peu large selon moi on est sur du 24 mm moi personnellement je fais plus le choix du 20 mm pour un boîtier de 40-42 entre 41-42 eux ils ont fait du 24 mm donc c'est vrai que c'est un gros un gros bracelet qui passera pas inaperçu au poignet on peut avoir le choix entre le caoutchouc ou l'acier au niveau du bracelet bon moi personnellement je suis plus fan de l'acier pour l'esthétisme après au niveau du confort forcément le caoutchouc est un peu mieux ils ont travaillé forcément pour cette montre pour une gamme et pour ce standing là les matériaux du boîtier donc on est pas sur de l'acier on est sur du titane grade 5 donc ça bougera pas dans le temps c'est très très bien comme matériau on est sur un vert saphir évidemment anti-reflet donc il y a un traitement qui est effectué dessus pour diminuer un petit peu les reflets on est sur une couronne vissée donc un sans faute on est pas sur une couronne simplement clipsée qui du coup est plus ou moins fiable quand on veut se baigner surtout sur des étanchéités à 100 mètres qui autorisent quand même la majorité des immersions dans l'eau classique qu'on peut faire se baigner aller à la plage etc donc c'est bien qu'ils aient fait une couronne vissée d'ailleurs moi à la fin de l'année ça sera du 10 ATM donc du 100 mètres d'étanchéité avec couronne vissée également et on a un fond transparent donc pour moi franchement c'est un sans faute ils sont arrivés à sortir un calibre avec un squeletté avec un tourbillon pour moins de 10 000 euros avec des caractéristiques sympas du titane grade 5 avec une étanchéité vraiment plutôt pas mal le prix démarre à 10 898 alors de mémoire c'était pas 10 000 euros mais c'était les francs suisses donc ils s'en sont un peu approchés donc on est sur 10 998 euros hors taxe avec un bracelet cuir donc ça c'est le prix de départ et j'imagine qu'après en fonction des modifications qu'on va apporter à la montre si on veut tel ou tel bracelet le prix va un petit peu grimper voilà dernière actualité j'ai guère le culte avec la reverso tribute chronographe donc ça franchement ça a été un petit coup de coeur je m'y intéresse de plus en plus à ces petites montes dress watch qui se glissent sous les sous les beaux costumes et les beaux les belles chemises donc là c'est super sympa au niveau du concept la reverso déjà de base ça permettait de protéger la montre de la tourner etc et là en l'occurrence ils ont fait du coup deux côtés différents il y a un côté un peu plus dress watch épuré avec deux aiguilles et il y a un autre côté qui est partiellement ajouré avec un totalizer 30 minutes rétrograde et le prix de cette fabuleuse reverso est de 42 000 euros du moins c'est à peu près le prix que j'ai trouvé en ligne donc on va être autour je pense de 40 000 euros je sais pas si ça dépend des revendeurs ou si c'est un prix officiel mais en tout cas voilà on compte à peu près 40 000 euros le design est assez sympa je pense quand même préférer la reverso classique par rapport à celle-ci mais je trouvais le concept assez sympa si on veut du classique on a le côté deux aiguilles si on veut du un peu plus complexe on a le côté un petit peu ajouré un peu squelette donc plutôt sympa et ils en ont lancé également une deuxième donc ces montres là je crois que si je dis pas de bêtises ont été annoncées au Watch & Maunders donc c'est un salon justement sur l'horlogerie et ils ont du coup parlé de la deuxième qui est la reverso tribute duo face tourbillon donc c'est un autre modèle elle rend hommage à son tourbillon qui a été dévoilé maintenant il y a un peu plus de 30 ans c'est le calibre 847 donc manufacture c'est un calibre du coup qui fait 9,15 mm donc plutôt assez plat et on a du coup un côté avec le tourbillon volant qui est encore appelons le la complication horlogère la plus haute c'est vraiment ce qu'il y a de plus complexe aujourd'hui ça permet de lutter contre la gravité donc à l'époque c'était intéressant parce qu'on avait la montre à gousset qui était toujours à la verticale donc on avait inventé cette complication pour compenser un peu les variations qu'il y a de précision à cause de la gravité terrestre bon maintenant on est sur une montre qu'on a directement au poignet c'est un peu moins utile mais pour la beauté du mécanisme c'est toujours sympa d'avoir cette complication là qu'est-ce qu'on a comme caractéristique du coup on a un côté tourbillon volant et un deuxième côté avec deux complications l'indicateur jour-nuit et le fuseau horaire et le second fuseau horaire pardon c'est une édition limitée à 50 exemplaires donc il n'y aura pas pour tout le monde et le prix également ne visera pas monsieur tout le monde puisqu'on sera sur 128 000 euros donc un tarif qui pique un peu mais c'est le prix d'une belle toquante avec de belles complications un concept plutôt sympa selon moi puisque du coup ben voilà on a deux côtés deux styles différents je pense que c'est du jamais vu aujourd'hui en horlogerie donc ils ont été très malins de ce côté là voilà on a fait le tour un petit peu de l'actualité horlogère j'ai fini mon café j'espère que tu as aimé si tu valides ce format n'hésite pas à me le dire le premier épisode que j'ai pu sortir avec ce format là avait été plutôt bien reçu donc n'hésite pas à te manifester un petit like pourquoi pas t'abonner et activer la cloche parce que du coup je vais essayer de me tenir à une actualité horlogère par semaine écris-moi en commentaire justement quelle montre tu as préféré parmi toutes celles que j'ai pu te proposer aujourd'hui et moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre actualité j'ai pu te proposer